... Surtout, éviter les flashs et les caméras. C'est finalement à huis clos que Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalette se sont expliqués à l'Assemblée nationale devant une commission de 60 députés. Mais parmi les élus curieux venus entendre les raisons du fiasco des Bleus, certains sont restés sur leur faim et d'autres estiment avoir perdu leur temps. Que les députés soient informés en direct me semble être quelque chose d'important. Maintenant, d'un autre côté, je n'attendais pas des révélations extraordinaires. La priorité aujourd'hui, c'est la France, c'est les Français, c'est le budget, ce sont les retraites. Et il ne faut pas se tromper de priorité ni de valeur parce que sinon, on est complètement dans le ridicule. Et là, on fait plus que le frisé, je trouve qu'on est complètement dedans. Ridicule ou indispensable cette audition ? Est-ce vraiment aux gouvernants de chercher les raisons de la débandade française lors du premier tour de la Coupe du Monde ? Pour la FIFA, la politique n'a pas à se mêler de sport. S'il y a une intervention politique, alors un rapport sera établi et nous ferons tout pour aider la Fédération nationale. Mais si le problème n'est pas résolu par la discussion, alors la seule solution, selon nos statuts, sera de suspendre la Fédération en question. En clair, si le gouvernement impose le successeur de Jean-Pierre Escalette à la tête de la Fédération française, la FIFA sanctionnera. Roselyne Bachelot assure qu'il n'en sera rien. La ministre des Sports l'a affirmé mardi devant les mêmes députés. Mais de leur côté, certains parlementaires estiment qu'ils ont toute légitimité pour s'intéresser de près au football. La FIFA ne se fâche pas lorsque les collectivités locales subventionnent les clubs sportifs, lorsque les collectivités locales paient les stades ou les infrastructures sportives. Donc il est tout à fait normal que le politique s'intéresse à ce que font plus de 2 millions de nos concitoyens. Pour le moment, on ne sait donc rien de ce qui s'est réellement passé pour les Bleus en Afrique du Sud. Mais il faut déjà passer à la suite. Les éliminatoires de l'Euro 2012 commencent dès le 3 septembre. D'ici là, la FFF a un patron à trouver et le nouveau sélectionneur Laurent Blanc a toute une équipe à reconstruire.